et coucou comment allez vous j'espère que vous allez bien je suis kathy de la chaîne kathy craint couture on se retrouve pour un vlog printanier nous sommes mercredi 20 je crois que c'est aujourd'hui le printemps ou demain bref en tout cas il ya du soleil il fait super beau donc on en on va dire que c'est aujourd'hui 1 je vous ai un petit peu abandonné ces derniers jours il n'y a pas eu du tout de vlog printanier je ne vais pas rattraper tout simplement parce que j'ai fait la limace sur canapé j'ai pas cousu j'avais pas d'envie j'avais plus envie de voilà de rien faire ce qui est très très rare chez moi je vais juste brancher mon portable parce que je crois que je suis au bout de ma batterie holycraftine vous savez que j'avais passé commande oui et j'ai craqué donc au niveau de mon défi tissu ben écoutez moi je vais vraiment arrêter là j'avais dit le 28 mais bon comme j'ai fait une commande on arrête au moment où j'ai fait la commande de kraft in je trouve que je n'en suis pas trop mal sorti parce que j'ai quand même cousu des choses et je n'ai pas trop dépensé donc j'ai plutôt fait quelques économies ma commande kraft in je vous ai dit j'ai commandé un vichy rose en coton un coton rayé rose une viscose et des boutons et deux patrons donc je vais vous montrer tout ça donc le vichy rose et bien écoutez le voici il est magnifique donc c'est du coton ça sera pour faire une chemise comme je vous avais dit voilà j'en ai commandé deux mètres il y a les deux mètres il est très joli franchement il est souple bon c'est du coton ça va se passer mais ça va être quelque chose de très agréable à apporter la couleur est magnifique ça me plaît énormément franchement je suis trop contente j'ai vraiment bien fait de prendre ce petit vichy à tout petit carreau comme ça j'aime beaucoup j'aurais tendance même à penser à me faire peut-être aussi j'aurais dû y penser mais c'est en le voyant à me faire une tête oreiller je le trouve trop trop beau j'aime beaucoup donc je suis ravi de ce coton vichy donc je vais les laver ensemble les deux cotons qui sont roses ensuite j'ai commandé pareil un coton mais cette fois ci à rayures donc je vous montre les rayures que j'aime beaucoup il est très souple franchement il est hyper agréable donc ça c'est vraiment la chemise je vais vraiment faire le la vraie vraie chemise franchement je suis ravi d'avoir pris ces deux tissus là je j'adore 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 donc écoutez on va les laver on va les passer au sèche linge ce que c'est du coton ça ne risque pas grand chose troisième tissu je vous avais montré c'est celui ci alors vous le voyez un peu plus voilà là vous avez la bonne couleur je le trouve très beau j'en ai pris c'est une viscose j'en ai pris qu'un mètre 40 je ne sais pas pourquoi voilà mais franchement je le trouve magnifique là dedans j'espère j'espère passer j'aimerais me refaire une blouse laura d'atelier des premières que j'aime j'adore cette blouse laura j'espère que j'aurai assez voilà je sais que le patron est décalqué et je trouve que quand même c'est une couleur assez printanière et qui sera aussi automnale donc franchement j'aime beaucoup est ce que ça les coeurs ont un sens non pas trop écoutez je l'adore il est vraiment trop beau à mètre sur un mètre 40 franchement mais pourquoi t'as pris un mètre 40 katie bon écoutez on on avisera lorsqu'on coupera la blouse laura mais voilà je pense vraiment faire une blouse laura là dedans parce que j'aime beaucoup beaucoup cette blouse aussi non peut-être une blouse noël aussi d'atelier des premières que j'aime bien pourquoi pas parce que je crois qu'elle mange un peu moins de tissus je ne suis pas sûr bref ce sera une jolie blouse mais ils sont trop trop beau ensuite j'ai pris donc deux patrons en format papier ils sont à 9 euros 90 format papier j'ai repris donc le body noisette que j'aime beaucoup donc l'appareil j'ai le tissu qui va avec j'ai du jersey de coton au niveau de la culotte donc ça c'est plutôt chouette je l'avais déjà fait dans un scuba et là je veux le faire dans un tissu que j'ai eu chez tissu lolly shop qui a un effet très particulier je pense que ça ira très bien là dedans donc je les repris je le referai en taille 42 et j'ai pris le perfecto coco j'adore le nom voilà où il faut alors j'ai pas vu si j'avais un zip de 25 cm non pas du tout je raconte n'importe quoi 45 cm ouais je pense que je dois avoir ça dans le stock voilà j'ai envie d'un petit perfecto comme ça je vous montrerai quand je le ferai le tissu dans lequel j'ai l'intention de le faire ainsi que le body voilà donc j'ai deux patrons papier que je vais mettre tout de suite dans la boîte kraft in où je mets tous mes patrons kraft in j'ai commandé des petits boutons pour un projet c'est les petits boutons de bois j'avais peur en fait parce que très souvent quand on voit en par internet les couleurs ne sont pas très bonnes et en fait ils sont vraiment fidèles à la photo du site et je suis ravi parce que c'est ce que c'est ce qui m'avait fait flasher sur ces boutons ce côté un peu vert un peu un vert 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 jaune vous voyez le vert anglais on va dire ça c'est un beau vert gazon là le plus foncé et le vert par là c'est plus un vert un vert gazon herbe vous voyez j'aime beaucoup franchement je suis trop contente j'espère que ça va aller avec le projet que je ne vous parle pas maintenant non je vous en parlerai beaucoup 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 plus tard mais il m'en fallait donc ça c'est plutôt chouette et ben ben c'est tout un petit commande kraft in donc comme je suis abonné à la box sur l'année j'ai aussi 20% donc j'en profite voilà trois tissus je trouve que j'ai été relativement raisonnable le vichy j'en ai deux mètres alors pourquoi j'ai pris deux mètres du vichy parce que j'ai envie de mélanger le vichy avec le rayé j'ai envie de ça écoutez être un peu en décalage et voilà donc celle où je regrette un petit peu d'en avoir pris que un mètre quarante c'est de cette super viscose vraiment j'ai été j'ai été bête j'aurais dû en prendre beaucoup plus écoutez c'est pas grave on fera avec ensuite qu'est ce que j'ai l'intention de faire alors j'ai l'intention mais alors quand je ne sais pas mais bientôt de me faire la chemise stretchy de patron moi je cours voilà qui est une petite chemise en jersey je trouve ça plutôt cool qui va de la taille 32 à 52 vous avez dû la voir passer sur les réseaux il y en a pas mal qui l'ont fait j'ai décalqué le patron et je sais plus si j'avais je vous avais montré le tissu dans lequel j'ai l'intention de la faire je vais la faire là dedans voilà je trouve que ça peut être un très très bon basique puisque c'est plutôt beige enfin c'est plutôt top en fait et noir voilà voyez à peu près la bonne couleur ça avec un pull noir un pull blanc ça peut être très très sympa un gilet il faudrait que je me fasse des gilets j'y arrive pas j'arrive pas à trouver un modèle de gilet pourtant vous m'en avez dit plein et il aurait fallu je m'en fasse un mais bon écoutez on arrive au printemps on va peut-être penser plutôt à autre chose c'est du jersey de viscose moi j'ai pas chaud voilà c'est agréable à porter donc je suis trop contente je vais le faire là dedans ensuite j'ai l'intention de faire alors un accessoire grâce à paul coucou paul si tu passes par là qui a son compte instagram est des choléras qui a une chaîne youtube donc si vous le connaissez pas aller le découvrir sur youtube vous pouvez aussi bien le découvrir sur twitch parce qu'il fait pas mal de live sur twitch voilà sans prise de tête on passe toujours un super bon moment en plus moi j'ai eu la chance de rencontrer paul au csf donc paul à l'année prochaine et paul nous a sorti un patron gratuit d'un petit porte monnaie qui s'appelle rosea ira voilà donc c'est un patron comme je vous ai dit gratuit on se répète katie d'un petit porte monnaie très sympathique vraiment il a l'air bien fonctionnel alors là vous voyez un petit peu je vous invite à aller sur le blog de de paul et vous pouvez donc le télécharger il a fait normalement un tuto vidéo pour coudant ce petit accessoire donc écoutez je vais le suivre parce que bien évidemment j'ai imprimé le cahier technique mais regardez moi ça qu'est ce que vous voulez que je voyais avec cette histoire de noir un bon mais j'ai tout télécharger et j'ai l'intention de le faire alors vous allez rire ma fille est venue il n'ya pas très longtemps prendre ses affaires d'été parce qu'elle a de la chance elle s'en va faire un beau voyage en vacances enfin elle part en vacances elle part en thaïlande donc en thaïlande en ce moment il fait 37 degrés donc elle est venue chercher ses maillots de bain ses robes d'été bref quand vous partez au mois d'avril où il fait 37 degrés j'ai envie de vous dire vous pensez que un genre de vêtements et elle a fait un peu de tri et elle avait une petite jupe zara alors je vais me mettre là je vous montre la jupe parce que normalement je l'ai photographié avant que je l'exploite cette jupe donc voilà la petite jupe zara et elle m'a dit écoute soit tu la donne soit tu la mets au recyclage je les regardais je me suis dit au départ je vais la vendre après je me suis dit je vais la donner et puis au final je les découssus j'ai été très étonné d'ailleurs des coutures de zara il y avait énormément de couture franchement il y avait beaucoup de points d'arrêt enfin c'était vraiment bien construit et j'ai tout découssus et j'ai l'intention de me faire donc le porte monnaie dans ce fabuleux coton alors c'est un coton stretch franchement il est trop trop beau alors là je sais plus je peux pas vous dire ce que c'est assis par rapport alors voyez tout était bien marqué il ya encore il y avait des plis sur cette cette petite jupe voilà ça c'est un pan voyez il y avait des plis j'ai tout 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 découssus vous voyez elle était elle était très jolie très courte très boule tout en bas franchement donc j'ai récupéré ben pas mal de morceaux de la jupe alors je pense que pour mon porte monnaie j'en aurais pas trop besoin je vais lui passer un coup de fer à repasser alors là j'ai pas enlevé les poches de la doublure elle était doublée je me suis dit te casse pas la tête je pense que j'aurai largement assez pour couper et s'il me reste du tissu pourquoi pas me faire une petite trousse vraiment basique voilà je sais pas trop combien il faut de tissus pour faire ce ce patron j'ai pas trop alors qu'est ce qui nous dit monsieur paul j'ai pas trop lui encore son patron donc je ne sais pas s'il nous a marqué s'il nous a marqué le c'est peut-être sur l'autre la première fois bien qu'est-il alors qu'est ce qui nous dit si bien sûr qu'il nous dit oh oui il ne faut pas beaucoup alors il est conseil d'utiliser un tissu non extensible d'une espèce espèce moyenne à grande pour l'extérieur et fine ou moyenne pour les autres pièces pour un seul tissu hors thermocollant vous avez besoin d'un coup pour d'une laisse de 75 centimètres et d'une longueur de 25 ou 50 50 voilà il faut un peu un zip de 13 cm et d'une largeur de trois un élastique un élastique assez doux bon franchement 15 cm on a tout donc ouais je pense que je vais prendre le plus gros morceau et je pense que j'aurai assez pour me faire une petite trousse parce que il est franchement j'aime beaucoup vraiment elle était tout doublé voilà je vous montre la doublure bon la doublure je n'ai pas défait pas c'était plutôt comme ça katie voyez c'était un peu cet esprit là de jupe la doublure je vais pas m'en servir là ils avaient quand même fait un voyez l'ourlet avec un morceau de tissu donc je me dis que ça je vais peut-être le récupérer pour faire des anses on ne sait jamais ça peut toujours nous servir ou pourquoi pas faire un billet un tant qu'à faire j'ai récupéré aussi les ceintures de la robe voilà de la jupe voyez parce que je me dis que ça peut toujours servir voilà ce que j'ai l'intention de faire avec tous ces petits tissus et ben voili voilou j'ai envie de vous dire écoutez c'est déjà pas mal je pense ah oui non je voulais vous montrer et vous que vous me donner un petit peu votre avis hier je suis partie faire des courses rien d'exceptionnel parce qu'il faut bien manger et je me suis arrêté à l'erroi merlin je me suis dit tiens puisque tu es juste à côté de leur main rentre à l'erroi merlin parce que vous savez que j'ai l'intention de faire de cette chambre la chambre pour les enfants que je garderai à partir du mois de septembre est aussi mon atelier couture mon petit cocooning de création de tout vous avez ce mur très très blanc qui est j'ai envie de mettre quelque chose dont je suis allé voir les papiers peints pour voir un petit peu les tendances ce qu'il y avait et tout et j'ai vu ce papier peint là alors on peut prendre des petits morceaux bon là j'ai pris on va dire un très gros morceau mais j'ai pensé à quelque chose c'est pour ça je vais le mettre bien à plat je pense que je vais passer un coup de fer à repasser sur l'envers qui se déplie un petit peu mais j'ai pris un morceau comme ça déjà pour me rendre compte de la taille des fleurs j'allais pas prendre un petit bout comme ça on est bien d'accord avant à mon très très longtemps il y avait toujours des ciseaux pour couper correctement balaie plus de ciseaux donc il faut un peu bidouiller or il ya des gens qui arrachent des morceaux sur un rouleau qui est mis en présentation n'importe comment j'ai essayé de faire au mieux bon j'ai pas coupé très très droit mais franchement voyez j'ai quand même coupé donc j'ai pris un gros morceau pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner alors moi ce qui me chagrine dans ce papier peint c'est ce côté un petit peu foncé puisque je voulais voyez partir pour cette chambre vraiment dans les tons roses comme ça rose fuchsia rose un peu poudré mais il y a pas mal de je vous montre de plus près quand même de foncé mon ami son m'a proposé quelque chose de faire un encadrement parce que je veux pas faire tout le mur parce que sinon ça va m'assombrir la pièce et ça je ne veux pas moi je voulais vraiment voir un voire deux morceaux mais pas plus et dans le fond où il y aura mes machines les étagères plus tard alors je je l'aime bien est ce que j'ai un gros coup de coeur non mais en même temps voyez quand il ya de la lumière il fait pas trop trop sombre non plus parce que bien évidemment toute la déco va partir du papier peint on est d'accord dites moi ce que vous en pensez c'est pas mal quand je regarde de loin comme ça et dans mon téléphone c'est pas vilain les roses sont magnifiques alors c'est des roses des pivoines il y a un mélange 2 ouais des deux fleurs je les trouve trop belle et je me suis dit puisque tu aimes bien j'ai des cadres vous savez de photos et je me suis dit tiens comme tu vas prendre un gros bout je vais couper une belle rose dans le pour l'encadrer je trouvais ça rigolo voilà donc dites moi ce que vous en pensez de ce petit papier peint pour l'instant je me suis paru et à acheter un rouleau parce que je pense qu'il m'en faudra qu'un j'ai même pas comment regarder les dimensions en longueur du rouleau je ne sais même plus combien ça combien ça fait voilà je suis encore en train de chercher peut-être qu'un jour j'irai dans d'autres magasins il faut que je me penche là dessus comme ça sera pas fait je pense avant cet été j'ai un peu de temps donc je fais mes recherches mais voilà j'ai pris ce petit morceau et re coucou bon et ben écoutez j'ai fini de manger j'ai un petit peu commencé le comment dire le montage de ce vlog on va arrêter là oui j'ai changé de pull j'ai mis ça ça vaut pas du tout avec mais j'avais un peu froid au dos il fait très froid dans mon appartement je suis en plein nord donc j'ai tout le temps froid rien à voir voilà donc je vous ai montré moi j'ai déjeuné là je pense que je vais aller me poser un petit peu tranquillou devant la télé voilà voilà en ce moment ce que je suis plutôt en train de faire c'est me poser me détendre c'est vraiment tellement rare chez moi écoutez c'est que je dois en avoir besoin donc je vais clôturer ce vlog j'espère qu'il vous aura plu et on essaiera de se retrouver assez vite je vous fais des gros bisous à plus tard